Nous avons décidé de prendre la parole aujourd'hui. Il faut le reconnaître. Depuis que le régime est en place, nous avons eu un temps d'observation. Après, bien évidemment, il y a eu des comportements que nous regrettons. Le Premier ministre, qu'on attendait sur des questions brûlantes, a préféré sortir pour s'attaquer à des fondamentaux de notre démocratie et avoir des comportements inexplicables. Des comportements qui peuvent se résumer au fait qu'ils ne respectent pas les institutions, qu'ils ne respectent pas les Sénégalais et qu'ils n'ont pas le profil de l'emploi. Ils ne respectent pas les institutions. Bien évidemment, vous allez penser à l'histoire de la DPG, la déclaration de politique générale. Le Premier ministre n'a pas à s'occuper de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. La constitution est claire. Tout mandat impératif est nul, article 64. Même ceux qui se sont débrouillés pour faire venir quelqu'un à l'Assemblée nationale, à travers une liste, un parti politique, une coalition, etc., n'ont pas le droit de donner des injonctions aux députés. Un député élu devient libre, devient député du peuple jusqu'à la fin de son mandat. Heureusement que la Sénégalais nationale n'a pas répondu à cet ultimatum. Parce que, je le dis, ils auraient mérité qu'on leur sorte tous de l'hémicycle. Un député ne peut pas accepter qu'on lui donne des ordres. Donc, sur cette question, il y a un défaut de respect, évidemment, des institutions que nous dénonçons fortement et que nous regrettons.